Musique Le samedi 19 octobre, les candidats de la Star Academy 2024 ont présenté pour la première fois leur hymne intitulé « Recommence-moi » écrit par Santa. Cependant, cette prestation a suscité des réactions mitigées. Le lendemain, Marlène Schaff, professeure d'expression scénique, a pris l'initiative de recadrer les élèves. En effet, le 19 octobre marquait également le retour des 15 participants sur la scène du studio 217 pour le deuxième prime en direct, soirée qui fut marquée par l'élimination de Maylis, opposée à Paul et Thomas. Ce moment d'élimination n'a cependant pas été l'unique sujet de discussion, puisque la performance des élèves lors de l'interprétation de l'hymne a été fortement critiquée aussi bien sur les réseaux sociaux que lors du débriefing mené par Marlène Schaff le lendemain. Durant leur première semaine d'intégration, les élèves, parmi lesquels Marine, désormais immunisée pour les prochaines nominations, ainsi que Ebony, Ulysse et d'autres candidats, ont assisté à leur premier cours. Ils ont ainsi pu se familiariser avec leurs professeurs respectifs, Sophia Morgavi pour le chant, Malika Benjeloun pour la danse, Hugues Amelink pour le théâtre, Laji Doukouré pour le sport, ainsi que Marlène Schaff pour l'expression scénique. De plus, ils ont effectué leur première répétition sous la direction de Lucie Bernardoni et Fanny Delègue. Cette première semaine a été particulièrement intense, marquée par des évaluations dès le mardi, et l'apprentissage de leur hymne et de la chorégraphie qui l'accompagne. Malheureusement, leur performance n'a pas convaincu les téléspectateurs de TF1. Les réactions sur les réseaux sociaux ont été particulièrement sévères. L'hymne est catastrophique, pas du tout adapté, trop linéaire. Très brouillon, on ne comprend rien aux paroles, rien à la danse, il n'y a rien qui ressort. C'est un massacre pour la pauvre Santa, on a détruit sa musique. C'était un carnage, une cacophonie générale. Cette première hymne. Ses critiques ont trouvé un écho dans l'analyse de Marlène Schaff. Lors du débriefing du dimanche, elle n'a pas hésité à remettre les choses en perspective, comme l'illustre une vidéo disponible sur TF1+. Alors que les candidats semblaient insatisfaits de leurs prestations, Marlène Schaff les a ramenés à la réalité. Je pense que le maître mot pour vous, chers amis, c'est l'écoute. Même lorsque vous regardez, vous n'écoutez pas. La musique, avant de la produire, il faut l'entendre. Vous devez maîtriser votre énergie, car elle déborde tellement qu'elle finit par créer de la confusion. On peut toujours prétendre qu'on manque de répétition. Pour ma part, j'ai déjà appris des spectacles de deux heures en quatre jours, car il m'a fallu remplacer quelqu'un à la dernière minute. La seule personne dont vous êtes responsable, c'est vous. Vous êtes tous dispersés, a-t-elle déclaré avec fermeté. Il reste à voir si les élèves suivront ses précieux conseils lors de leurs prochaines prestations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada